Et bien voilà, on va peut-être enlever le masque. Donc là je suis à Nareja. L'étape de ce jour Nareja c'était encore un petit 30 km. Un petit 30 km, j'espère que c'est le dernier qui tourne autour de 30 parce que là c'était... C'est dur, dès que ça dépasse 25, c'est un petit peu dur. Ça tire. Donc ouais, il a fallu traverser le Grosno, le Grosno, le Grosno, c'est de la ville. Donc il fallait au moins une bonne quarantaine de minutes pour sortir de la ville. Traverser la ville, traverser la ville, traverser la ville. Après c'était une sorte de jardin dans la ville où il y avait... Je suis parti tôt, il était 6h moins 20. Donc je suis arrivé dans la partie parc de la ville où il y avait déjà beaucoup de... Enfin beaucoup, quelques Espagnols qui faisaient leur footing en vélo ou à pied. Et puis après c'est devenu une sorte de parc naturel. On va dire une sorte de bocage en milieu naturel avec des étangs, des canards, des cygnes, des écureuils, des lapins. Même des pêcheurs. Il y avait même des pêcheurs espagnols dans leur milieu naturel. Et après sinon, il y a beaucoup, beaucoup de villes en fait. Enfin beaucoup de villes. Beaucoup de marches en parallèle de la nationale. Donc ça fait un peu urbain. Voilà, ça c'est un peu lourd. Et puis surtout c'était sur des longues lignes droites. Donc on avance, on avance, on avance. C'est un peu astreignant. Un peu épuisant, un peu... Voilà, c'est moins joli. Mais au milieu de ça, sur les deux tiers du début du trajet, on a quand même passé deux villes. Une qui s'appelle Navarrete. Où j'ai pu prendre un petit déj. Un petit déj ananas et petite viennoiserie sur la place du village. Où il y avait une magnifique église qui était ouverte. Et où j'ai pu rentrer et faire des photos, etc. Avec des dorures, des trucs magnifiques. Un tout petit village. Et deux, trois heures après, Nouveau village qui s'appelait Alto de San Anton. Alto de San Anton. Voilà, voilà. Et puis comme d'habitude, les 5-10 derniers kilomètres, j'ai fait ma mini-siesse pour mon dos. Mon allongeage de dos. Et je suis encore là. Voilà. Et là je suis à Navarrete. Et je suis dans un parc à Navarrete. En face de moi, il y a des petits courants. Je ne peux pas vous montrer. Parce que si je prends ça pour vous montrer, vous allez voir ça en fait. Mais là-bas derrière, c'est bien des cours d'eau. Voilà, voilà. Et bien, c'était encore une journée bien chargée. et la suite des aventures demain. Bonne soirée, bonne journée, bonne Camino, voilà. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada